Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer sa tablette, ici, une Galaxy A10 de chez Samsung et comment on va réussir à la transformer en un vrai scanner portable grâce à un bras que l'on peut visser partout sur un bureau. Cette tablette est ensuite accrochée à ce bras et ensuite on peut s'en servir comme scanner grâce à un petit logiciel que je vais vous délivrer dans la suite de la vidéo. Voilà donc le but de la vidéo est de transformer ici la Galaxy A10. Alors vous allez pouvoir faire ceci avec n'importe quelle tablette ou n'importe quel smartphone, ce n'est pas un problème. En plus, le bras ici que je vous ai montré, vous pouvez le trouver partout sur Amazon. Ça c'est un bras complètement classique, il y en a des dizaines et des dizaines sur Amazon. Mais l'avantage, c'est que lorsque vous avez placé votre bras avec votre tablette ou votre smartphone et si vous laissez votre bras exactement dans la position qu'il est ici, vous allez pouvoir vous en servir instantanément comme scanner. L'avantage, ça va être pour par exemple les étudiants, pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap visuel, grâce à un logiciel qui est très peu cher, ce logiciel s'appelle ABI Text Grabber. ABI A de B Y, Text T E X T, Grabber, G R A de B E R. Grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir faire des miracles. Et ce logiciel, et on va dire cette application, est entièrement compatible au CR avec énormément de langue. Je vous invite à aller la tester, alors cette application est payante, il me semble qu'on peut l'avoir pour un peu moins de 7 euros sur l'App Store et sur le Play Store. C'est pour ça que je vous présente cette vidéo sur une tablette Android, mais c'est compatible iOS, c'est compatible Android sans aucun souci. Une fois que vous êtes allé télécharger et installer l'application, bien sûr, elle va se trouver dans votre icône Appli. Une fois que vous avez donc lancé l'application, vous allez sur Text Grabber. Une fois Text Grabber lancé, vous avez donc tout en haut la possibilité, en haut à droite, de mettre le flash pour une meilleure reconnaissance de caractère. Bouton 52, aucun intitulé. Voilà, il s'appelle bouton 52. Alors, vous savez aussi qu'il y a des possibilités de renommer les boutons. Donc, sans problème, si vous ne savez pas le faire, dites-moi ça en commentaire. Je vous donnerai donc l'astuce. On peut exactement renommer les boutons sous Android comme sous iOS, sans aucun problème. Alors, sous iOS, c'est simple, on n'a que VoiceOver. Mais sous Android, on a, comme vous connaissez, Tollback ou Voice Assistant. Donc, sans problème, avec Tollback et Voice Assistant, on peut renommer des boutons mal nommés. Bien sûr, il va donc falloir choisir la reconnaissance optique de caractère en français. Et une fois que vous êtes prêt, vous allez mettre votre bouquin sous votre tablette. Alors, une fois que votre bouquin, ici, est mis sous votre tablette, je vous le montre ici, en gros. Donc, le bouquin est mis sur le bureau et on voit, à partir de la tablette, la feuille sans problème. Tout en bas de TextGrabber, on a un bouton. Bouton Tag Picture. Tag Picture. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer dessus. Ça prend de petites photos. Une fois que la photo est prise, on voit sur l'écran les différentes photos, le texte. Alors, j'insiste, ce procédé peut être parfait pour des étudiants, pour des jeunes qui veulent simplement retirer du texte, puisque avec TextGrabber, une fois que vous aurez fait la reconnaissance optique de caractère, vous squeezez complètement les images et vous allez laisser place qu'au texte. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire du copier-coller ou du traitement de texte, sans problème avec le texte qui a été retiré. Ça, c'est vraiment génial. Et en plus, grâce à des synthèses vocales, des lecteurs d'écran, comme on l'appelle, vous allez pouvoir lire votre texte. Ici, une fois que votre photo a été prise, on a tout en bas un bouton qui s'appelle... Donc, on va appuyer dessus. Une boîte de dialogue va arriver. Il nous demande si on est certain de vouloir reconnaître. On va continuer. Et c'est ici, comme vous pouvez vous en apercevoir en gros sur votre écran, c'est instantané. Le texte a été retiré et les images... Le texte a été retiré seul. Les images n'apparaissent plus. Je vais donc, tout en bas, appuyer sur le bouton. On va avoir ici notre texte qui est maintenant entièrement vocalisable. On va appuyer au centre de l'écran. Zone d'édition animation. Au Festival BRLVE, Julien Doré se produira. Du côté des... Il tise européen, le cœur de chambre de Panklune se produira le L. Oût-il 20h30 et la L.I.J.L. de Turin et le Quatuor. Il corps de Tchèque-Pazak jouera la barrière de Bizingle mardi 8 à 20h30. Les jeunes talents seront également mis à honneur, avec Camille Thomas et R.Béatrice Bumi, qui interpréteront une sonate de Sergei Rachmaninov le jeudi 3 août à Église de Saïa et Bar. L'enfer de ce festival 2017, le pianiste de renommée mondiale Abdelranion El Badia donnera un concert le samedi 5 août, 20h au Cliatéu du Saint-Yan, qui accueillera également un seccéen d'Opéra sans prévue du représentation de Centrillon Dorosini et une de la Bohème de Pugni avec ce muage en français sur icr.k les 11,12, fiers 13 août, avec la possibilité pour les jeunes de visiter ton bras du décor du 18 juillet au 22 août. Le festival ouvrira le mardi 18 juillet à 21h30 avec une robe et qu'narrions par la compagnie mystère Bouffe de la Cour des Miracles et après Nord-Dame de Paris de Victor Hugo, mélange de théâtre classique. On peut voir donc ici que le texte a été extrait et notre tablette est correctement mise en place sur notre pied. En plus, ce pied est entièrement, on peut le tordre vraiment dans tous les sens, ce qui va permettre une très bonne tenue de votre tablette. Comment est mis la tablette ? Ce qui permet en fait de transformer une de vos tablettes ou un de vos téléphones en une petite machine à lire. Ça peut être très sympa à utiliser. C'est assez simple. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur Habitext Grabber, compatible toute plateforme, va vous aider à lire du texte, va vous aider à extraire du texte pour vos documents, pour faire des documents, par exemple monter vos documents, pour justement aussi lire vos documents sans aucune paie. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. On est bientôt 10 000 abonnés, c'est énorme et je vous remercie d'ailleurs beaucoup de partager, de liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, tuto, astuce ou présentation. Merci à vous et à bientôt pour la prochaine. Salut à tous ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501